Cinq idées qu'on peut développer à base de la marante. Dans cette vidéo, je vais vous les donner, je vais présenter ces idées-là. Donc, je voudrais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez découvrir des choses qu'on peut faire vraiment avec de la marante. Donc, restez connectés, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi, je m'appelle Gouraud. Gouraud, je suis entrepreneur et je suis très soucieux du développement de la frie. Et je motive les frères et sœurs africains à se lanter dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Nous devons avoir des entreprises centenaires en Afrique. Nous devons créer des choses que nos enfants ou bien nos grands, nos petits-enfants vont aussi pouvoir poursuivre. Voilà, donc, ayant des entreprises durables, des entreprises centenaires en Afrique, ça va faire vraiment, ça va vraiment aider beaucoup le développement de l'Afrique. Donc, voilà ce que je fais. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et donc, nous allons voir ces idées qu'on peut développer en base de la marante. Avant de voir ces idées-là, nous allons voir quelques généralités sur la marante. L'amaranthe, c'est le nom en français, amaranthe. En anglais, ça s'écrit amaranthe avec TH, vous allez voir. Et le nom scientifique de l'amaranthe, c'est l'amaranthus codatus. Il y a différentes sortes d'amaranthes. Il y a des amaranthes qui sont faites pour avoir des légumes, pour les feuilles. On a des amaranthes qui sont des pseudos céréales. On a des amaranthes qu'on fait pour, dans le cadre de, pour ornements dans les maisons, etc. Donc, il y a différentes variétés. Mais la variété qu'on va utiliser ici, c'est la variété qui s'appelle, l'amaranthes qui s'appelle codatus. Vous allez voir, je vais présenter ça et vous allez voir. Et l'amaranthes, c'est, les amaranthes font partie de la famille des amaranthes tassées. Et donc, selon les scientifiques, l'amaranthes codatus seraient d'origine américaine, surtout dans la partie centrale et la partie au Mexique. Donc, ça, c'est ce que je peux dire un peu sur le nom et le nom scientifique et la famille et l'origine de l'amaranthes codatus. Et il y a beaucoup de bienfaits que l'amaranthes peut procéder. Et c'est pourquoi il faut vraiment connaître ça. Lorsque nous arrivons à connaître ça, ça va nous donner pourquoi nous devons avoir ça, pourquoi on doit cultiver ça, pourquoi on doit transformer ça, etc. Donc, il y a beaucoup de bienfaits que l'amaranthes peut nous procurer, tel que l'amaranthes, selon les scientifiques, ça empêche les allergies de la peau, favorise une peau saine et éclatante, traite les problèmes buccodentaires, tels que les problèmes des dents et de bouche. Et c'est riche en sources de protéines et ça prévient, l'amaranthes prévient le risque des cancers, favorise le développement des os, ça réglemente la pression artérielle, donc c'est bon pour ceux qui ont l'hypertension ou bien l'hypotension, traite les cheveux et les problèmes du cœur sevelu, donc on peut utiliser ça pour pouvoir aussi, dans la cosmétique, pourquoi pas. Donc, stimulent l'énergie et la longévité, favorisent la santé cardiovasculaire, donc c'est bon pour le cœur, favorisent la perte de poids, donc ceux qui veulent perdre le poids, ils mangent beaucoup l'amaranthes, ça peut les aider à perdre le poids. C'est une bonne source de nourriture sans gluten, c'est-à-dire si vous cherchez des aliments sans gluten, voilà l'amaranthes en fait partie. Donc, l'amaranthes aussi favorisent la digestion et aussi empêchent l'anémie. Voilà, donc quelques éléments, quelques bienfaits de l'amaranthes. Donc, la première idée que je propose, c'est qu'on peut se lancer dans la production d'amaranthes. Donc, vous allez avoir un champ et voilà ce type d'amaranthes, regardez, lorsque c'est en fleurs, les fleurs, vous voyez, donc c'est rouge et lorsque l'amaranthes est en maturité, on enlève, on peut avoir ces grains, les grains de l'amaranthes sont de telle sorte-là. Voilà, donc ça c'est la première idée, c'est de produire l'amaranthes et qui peut avoir, on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser, on voit aussi les grains de l'amaranthes. Voilà, donc ça c'est la première idée. La deuxième idée qu'on peut développer à base de l'amaranthes, c'est d'avoir les grains d'amaranthes qui sont bien secs et qu'on met dans les emballages et propres, très jolis et qu'on met sur le marché. Donc, vous pouvez voir ces différents types d'emballages dans des supermarchés en Europe, en Amérique, etc. Donc, pourquoi en Afrique aussi on peut développer ça? Et si on n'est pas de grands consommateurs, pourquoi pas même exporter ça? Donc, ça c'est la deuxième idée qu'on peut développer à base de l'amaranthes. Maintenant, la troisième idée qu'on peut développer à base de l'amaranthes, on peut transformer les grains d'amaranthes en farine d'amaranthes et qui peuvent être utilisées surtout dans la pâtisserie et autres. Voilà, donc ça c'est la troisième idée que je pense qu'on peut développer à base d'amaranthes. La quatrième idée, on peut aussi faire les flocons d'amaranthes tels qu'on peut faire les flocons de maïs, les flocons de riz, etc. On peut aussi faire les flocons, les cereals. En anglais, on les appelle les cereals. Et c'est très riche, comme on connaît. On sait que c'est très riche et ça serait très bon aussi si on arrive à développer ça. Et surtout pour les enfants, c'est bon. Donc, on peut développer, on peut avoir les flocons d'amaranthes qu'on met dans des bons emballages et très jolis et très propres. Voilà, donc ça c'est la quatrième idée. Et la dernière idée, on peut faire les barres d'amaranthes. Les barres d'amaranthes. Donc, vous avez l'amaranthes, on fait avec une combinaison de choses, on peut faire avec le chocolat, etc. Donc, vous faites, on peut mélanger aussi avec le sésame, etc. Donc, voilà. Donc, on peut utiliser l'amaranthes dans la pâtisserie aussi, pourquoi pas. Voilà, donc les cinq idées que je pense qu'on peut développer à base d'amaranthes. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Donc, si vous les connaissez, vous pouvez mentionner ça dans vos commentaires. Et aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, vraiment cliquez sur la touche j'aime et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je me dis que la plupart des gens peut-être cherchent des idées et peut-être ils sont dans des zones où on produit ou peuvent s'intéresser à faire ça et se faire beaucoup d'argent. L'amaranthes est très, très chère et très chère. Et si on arrive à produire ça, on peut se faire beaucoup d'argent en ciblant même certaines classes en Afrique qui peuvent consommer beaucoup de ça. Voilà. Et donc, arrivez à la fin de cette vidéo. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans le faire. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification. Et donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Comme ça, la prochaine vidéo, vous allez aussi voir d'autres choses qui vont vous intéresser, surtout dans la transformation agroalimentaire. Et voilà, je suis votre frère Gouraud. Et la révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Merci. 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 Merci.